salut dans cette vidéo je vais te montrer comment utiliser printfool alors c'est vraiment très simple tout d'abord printfool est une plateforme qui te permettra de basiquement créer des designs et pouvoir importer ces designs jusqu'à tes différents moyens de commerce tels que tes boutiques en ligne et autres tu pourras créer des designs de t-shirts ou bracelets de basiquement n'importe quel article et le personnel c'est comme tu le souhaiteras sur la page de printfool ainsi tu pour aller lister directement dans tes boutiques en ligne et eux se chargeront et la pativité de printfool c'est que eux se chargeront de la gestion du stock c'est à dire ils pourront imprimer directement ces designs bien concevoir ces designs que tu a créé et tu n'auras même pas besoin d'acheter les produits que tu auras vendre tout simplement lorsque quelqu'un passera une commande sur ta boutique en ligne ou autre printfool se chargera de la livraison l'expédition et la conception du produit en lui-même tout ce que tu auras fait soit de designer le produit donc sans plus tarder on va se lancer directement sur comment ça marche pour pouvoir faire tout ceci sur la plateforme de printfool donc pour commencer on va venir sur printfool.com ensuite tu vas venir cliquer sur c'est inscrit pour pouvoir créer un compte donc sur la page d'inscription tu vas juste entrer tes informations basées telle que l'adresse email ou mot de passe bien tu pourras t'inscrire toujours avec google apple facebook n'importe quel autre moyen donc une fois que ce sera fait tout sera dirigé vers cette page là qui est la page d'accueil de printfool donc sur cette page tu peux apercevoir énormément d'options sur ce menu là qui est juste à gauche et bon la toute première option qui va vous intéresser sera l'option de boutique car tout d'abord tu devras configurer ton printfool de test qui sera relié à ta boutique bien à tes différentes plateformes en ligne donc sur cette page là tu pourras percevoir la boutique est déjà en cours mais dans ton cas si tu souhaites créer une boutique tu vas venir directement cliquer sur choisir une plateforme et donc là tu pourras percevoir énormément de plateformes en ligne telles que shopify et si prestashop ux ou commerce amazon plein d'autres boutiques que tu pourras utiliser pour héberger bassement ta boutique en ligne donc selon ce que tu utiliseras comme par exemple dans mon cas je vais utiliser et si certainement cliquer là sur se connecter et ensuite tu vas tout simplement à te connecter à et si et accepter le lien entre ta boutique et si et ton printfool donc basement pour ce faire tu vas juste à suivre les étapes après avoir cliqué là sur se connecter à et si donc après avoir relié avec succès ta boutique en ligne avec printfool ce qui va nous intéresser maintenant sera la section de catalogue de produits donc je vais cliquer là sur catalogue produits et ensuite tu pourras percevoir des produits déjà listés là sur la plateforme de printfool mais donc là dans notre cas on souhaitera ajouter des produits directement sur notre plateforme de printfool pour directement notre boutique mais pour ce fait il faudra d'abord avoir des designs déjà installés dans notre appareil c'est-à-dire pc ou autre donc il nous faudra créer des designs et lorsqu'on voit des designs on doit les télécharger ou bien les uploader en format png car ce sont les formats qui seront pris en charge par la plateforme de printfool pour insérer les designs sur les t-shirts pulls et autres articles donc comme tu peux voir là ce sont voici des produits déjà listés sur la plateforme tu peux apercevoir des nouveaux produits aussi des best-sellers donc ensuite je vais me lancer directement dans la recherche d'un produit que je pourrais vendre ou lister sur ma boutique donc je vais venir directement et cliquer sur explorer les nouveautés donc là tu pourras percevoir énormément de produits ou un type de produits listés et tu vas simplement à sélectionner basiquement un produit tout simplement après avoir vu un aperçu du produit comme là tu peux voir que quand tu poses le curseur sur un produit en question tu peux apercevoir un design déjà établi ou bien déjà mis en vente sur la plateforme de printfool donc tu vas rechercher un produit vraiment tout d'abord qui devra susciter un intérêt c'est-à-dire un produit qui sera utile et ensuite un produit intéressant que tu pourras vendre à un prix abordable pour te lancer sur ta boutique en ligne ou bien si tu as déjà un plan de commerce tu vas simplement utiliser les boutiques tu vas simplement utiliser les produits que tu lisces déjà sur ta propre boutique en ligne donc pour ce faire on va sélectionner un produit comme par exemple ce t-shirt donc là ce que tu devras faire sera tout d'abord de vérifier les revues du produit en question c'est-à-dire tu vas observer au niveau de la description pour pouvoir percevoir une description du produit puis tu vas percevoir les avis tu vas percevoir le nombre de commandes effectuées pour ce produit et maintenant une autre option très intéressante sera de regarder tout d'abord la livraison estimée vers un produit vers un pays donné donc par exemple si tu es entre ton pays tu devras regarder les dates estimées pour s'apprendre à pour livrer donc le produit en question dans ton pays ou bien dans un pays donné par exemple si tu sais te livrer ses produits uniquement aux états unis tu vas faire en sorte que le pays de destination soit les états unis et ensuite tu pourras percevoir la date d'exposition que ça prendra car tu n'as pas besoin d'un produit qui va prendre extrêmement longtemps pour se faire envoyer à tes différents consommateurs donc tu vas sélectionner un produit avec une date assez courte de 1 à 2 jours donc tu peux se faire tu vas parcourir à nouveau et regarder les produits les plus intéressants et chercher les fournisseurs les plus proches donc par exemple tu vas voir que le fournisseur là c'est il est aux états unis là de la lettonie pour se switcher donc ce qui est déjà pas mal si tu souhaites avoir des clients uniquement dans la zone des états unis donc et ensuite tu peux aussi utiliser cette option de filtre qui te permettra de filtrer de targuer bien de rechercher des produits spécifiques qui répondent à certains critères comme par exemple le critère de livraison pour pouvoir filtrer celui-ci tu vas venir là sur à l'échelle mondiale tu vas cliquer là et ensuite tu vas venir cliquer là sur préférences donc là tu seras à percevoir cette page là où tu auras personnalisé la région spécifique bien de préférence de vente comme par exemple la région de vente à l'échelle mondiale tu vas sélectionner par exemple peut-être une zone spécifique où tu souhaites cadrer tes clients comme par exemple si c'est en allemagne que ta boutique réside ou bien que la majorité de tes clients se trouvent tu vas sélectionner les fonctions uniquement en allemagne ou bien par exemple en amérique du nord en europe ou en asie tu vas sélectionner par exemple en europe et ensuite tu vas percevoir là ce curseur qui servira à définir si tu souhaites avoir des produits si tu souhaites avoir moins de produits qui seront livrés plus rapidement ou bien plus de produits qui seront livrés plus lentement donc tu vas paramétrer ceci ensuite tu vas permettre la devise qui est là et en dollars et ensuite tu vas paramétrer ta langue que tu vas appliquer le changement là tu peux apercevoir une nouvelle liste de produits qui correspondront aux filtres que tu auras choisi là tu peux aussi apercevoir d'autres filtres tels que les filtres de couleurs de taille d'option de personnalisation technique et tous les filtres dont tu vois qui est là sur tous les filtres et là tu vas te sélectionner bien personnaliser les filtres selon les critères que tu souhaites avoir sur tes produits par exemple caractéristiques tu vas sélectionner une caractéristique option de personnalisation tu vas sélectionner une tu vas sélectionner les couleurs préférées ou bien les offres spéciales et autres bien en particulier si tu souhaites faire des produits pour des personnes de grande taille tu vas sélectionner une taille et ensuite tu vas juste à sélectionner le produit en question et pour chacun des filtres que tu auras à personnaliser tu auras des options encore plus personnalisées pour produire par la plateforme de printful donc on va se lancer directement dans la création de notre produit comme par exemple ce t-shirt longue manche on va prendre celui-ci puis là on va défiler et ensuite on va venir cliquer là sur créer un modèle de produit et là tu pourras percevoir cette page de personnalisation tu pourras créer personnaliser ton produit en insérant le design que tu auras choisi ou voulu donc tout d'abord on va télécharger ou déposer un design ici celui-ci sera appliqué directement sur le modèle donc pour ce faire on va venir cliquer là sur importer un nouveau fichier puis là on va sélectionner une image en png qu'on va pouvoir utiliser donc ensuite on va appliquer notre design et là tu pourras percevoir ce qu'on appelle une zone d'impression dessus donc on va pouvoir paramétrer ou bien déplacer la pour pouvoir caler la zone d'impression fixe là tu pourras percevoir et en aperçu de comment ton design se présentera là comme tu peux le voir là exactement ensuite tu pourras ajuster ou bien faire les réglages bien tout simplement tu vas venir cliquer là puis tu pourras utiliser ces options de personnalisation comme transformer position, recadrer, ajouter même des nouveaux motifs et autres tu pourras aussi personnaliser le derrière de ton design simplement en ajoutant un design aussi ici tu pourras personnaliser la manche droite, personnaliser la manche gauche, personnaliser les empercements et les étiquettes intérieures mais ce que tu dois constater c'est que à chaque fois que tu dois ajouter ces éléments comme tu peux voir ajouter des designs arrière, manches droite et autres ça ajoutera un prix encore plus élevé à ton produit en fait dans chaque fois que je devrais ajouter des designs comme tu peux le voir là ajouter des détails et autres sur ton produit ça affectera le coût de production du produit donc ça te reviendra un peu plus cher donc ensuite tu vas revenir sur cette section de produit ensuite tu vas sélectionner toutes les tailles disponibles pour ton produit en question tu vas sélectionner la couleur de la couture noir ou blanc basiquement selon aussi la couleur de l'arrière-plan ou bien du design total puis tu pourras venir ajouter même des textes ou bien ajouter des clips ou bien quoi que ce soit que tu veux d'ajouter pratiquement sur ton produit mais tu dois garder en tête que ceci affectera le coût total du produit donc ensuite tu vas bien cliquer là sur enregistrer dans les modèles et là comme tu vois le modèle de produit aura été créé donc tu pourras l'apercevoir là parmi tes modèles de produit et il sera dans ta liste de produits comme tu peux voir voici à quoi ressemble mon produit donc tout ce que j'aurai fait là maintenant sera de vénécuter là sur ajouter à la boutique et là tout ce que tu vas faire sera de sélectionner dans quelle boutique tu sais t'ajouter celui-ci et le produit sera automatiquement listé sur qu'importe plateforme sélectionnée que ce soit Shopify que ce soit Amazon, Etsy, bien n'importe quoi tu vas jeter à paramétrer là les derniers détails de configuration tel que le prix de vente sur cette plateforme là ensuite ces produits seront commercialisés sur cette plateforme de vente là tu pourras générer de l'argent à travers ceci et ce sera aussi simple que ça c'est bon